bonjour et bienvenue dans cette vidéo vous démontrant un petit peu ce qu'est flowscape flowscape alors j'en ai parlé plusieurs fois j'aime beaucoup ce petit logiciel alors sachez qu'il est disponible sur steam ainsi que sur each.io qui sont deux plateformes pour télécharger des des jeux vidéo des applications vous avez aussi une chaîne youtube qui vous montre un petit peu tous les tutoriels ainsi que ce qu'ont fait les gens avec flowscape alors des petits process des petites techniques il ya un petit peu de tout il ya un petit peu tout vraiment et c'est vraiment pas mal à regarder parce que au delà des tutoriels il ya aussi ce que font les gens avec vous invite à regarder du coup cette chaîne youtube la première chose à savoir c'est que sur sur steam le prix est de 12 euros 49 mais il dispose d'un hub de communautés et c'est notamment un petit tutoriel en anglais un guide en l'occurrence users guide et qui est tout en anglais mais très très bien fait et très détaillé qui vous montrera un petit peu toutes les fonctionnalités de tous les petits boutons que nous allons voir succinctement ceci dit dans cette vidéo tout ce qu'on peut faire avec flowscape et c'est assez sympa donc si vous avez des difficultés comme un peu tout le monde au début à prendre en main ce petit logiciel bah fait j'y fais référence et je vous mettrai le lien dans la description et donc il est à 10 dollars sur each point you qui est une autre plateforme qui vous montre aussi un petit peu tout ce qu'on peut faire et sachez aussi qu'il ya un je vais mettre la fenêtre ici il ya aussi un discorde avec mais il est vraiment très actif avec les tutoriels les nouvelles annonces pour les nouvelles mises à jour les questions et réponses les reports de bugs les signalements de bugs etc les galeries les gens ce qu'ont ce qu'ils ont fait avec des petites animations des 360 enfin il est vraiment pas mal de choses et je vous assure que la communauté elle est vraiment très très active donc faites-y un tour je vous mettrai aussi le lien dans la description un petit notabene ceci dit concernant flowscape et on va le comparer ici à blender alors j'avais fait une petite vidéo tutoriel pour se servir d'une animation à partir de la visionneuse 3d de windows en prenant ce dinosaure encore une fois un tyrannosaure et le placer dans une petite scène pour faire une animation en l'occurrence et avec l'utilisation aussi de quick sell bridge pour installer des assets d'arbres de roches etc attention flowscape n'est pas un blender ça vous permettra de faire quand même pas mal de choses qu'on va détailler un petit peu plus tard mais n'est pas aussi complet ne remplace pas blender donc un flow skype si vous voulez ne pas apprendre blender pour faire des animations pour faire des scènes toutes bêtes vraiment un petit peu comme dans blender mais sans y toucher et sans sans apprendre tout le logiciel blender ou une grande partie effectivement ça peut être une solution mais ça ne remplace pas blender ou un autre logiciel de conception de visualisation en 3d voilà c'était un petit aparté j'espère que ce sera clair pour tout le monde parce que voilà il faut pas confondre les deux applications nous voici donc dans flowscape une petite scène que j'avais préparé rapidement pour vous montrer un petit peu qu'est ce qui était possible de faire là j'ai placé un environnement avec un ciel là je peux même enlever cette petite animation je vais enlever tout ça une petite animation rapide que j'avais fait alors c'était non c'est là je vais enlever la pluie je vais vous montrer un petit peu plus qu'est ce que ça peut donner au niveau du landscape que j'ai pu faire très très rapidement avec flowscape donc alors cette petite scène je l'ai sauvegardé il est toujours possible de sauvegarder une scène en particulier des animations de serra on va voir ça un petit peu plus tard qu'est ce qu'on va faire on va directement charger une nouvelle à partir de zéro voulez-vous un partir de zéro en gros oui et ce gagnant c'est parti on arrive ici du coup dans la première la partie de base de flowscape donc aucune scène enregistrée et il va nous proposer un environnement particulier généré de façon procédurale voilà et on peut directement rester ici ou enlevé directement la petite manipulation ici que je vais faire elle sera disponible ici alors les boutons de manipulation navigation ici donc moi je vais utiliser cette partie là parce qu'elle est beaucoup plus pratique que celle là je suis pas gamer j'utilise vraiment très peu mon clavier pour certaines choses et j'aime pas du tout la navigation c'est ça qui y rend un peu la prise en main du logiciel assez assez complexe on va dire ça faut un petit peu de temps passer dedans mais on va voir qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de choses à faire donc on va rester ici on va zoomer un petit peu et vous allez voir que il ya quand même déjà pas mal de choses de fait donc il y a pas mal de générations de alors au delà des objets on peut gérer la lumière complètement C'est ici je crois voilà on va pouvoir la direction du soleil on va pouvoir la modifier on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses et ça vous génère aussi des lents flares etc donc il ya quand même pas mal de choses où est-ce que j'avais vu les lents flares là je peux je peux les diminuer je peux les augmenter il ya quand même pas mal de d'outils à disposition et ça vous génère quand même un environnement qui est assez sympa bon là on a l'air d'être un petit peu dans la savane on peut vraiment modifier beaucoup 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 de choses et puis dans ce cette partie déjà générée automatiquement eh ben on va pouvoir modifier effectivement de tous les assets qui sont là donc on va pouvoir modifier les plantes leur position bien sûr mais on va prendre ce rocher là et puis on va modifier ses dimensions il faut recliquer à chaque fois faire une partie comme ça augmenter comme ça parce que j'ai envie tout simplement c'est vraiment pour vous montrer très très simplement qu'on peut faire un ménir magnifique on va s'éloigner un petit peu de cette scène et puis je vais vous montrer que si on part de zéro je vais repartir de zéro directement et je vais simplement non pas vouloir partir de cette salle à générer automatiquement je peux en générer autant que je veux bien sûr mais c'est un petit peu long parce que il génère tout ça clear plans et c'est donc là j'ai un environnement qui est déjà créé je peux complètement le modifier en allant ici sur la map et je peux générer directement à partir des des propositions qui sont fait ici donc une petite île et puis je peux modifier carrément toutes les dimensions et elle comment dire l'effet de sol qui a dessus donc si je peux si je veux un sol ainsi pardon à une surface un peu désertique c'est un peu rocheuse avec un petit peu de verdure et puis je peux mixer entre eux deux deux parties comme ça donc je peux générer beaucoup de choses une petite précision il se peut ici que dès le départ vous ayez cette ce flocons de neige là qu'ils soient à peu près à ça et il va vous générer aussi automatiquement de de la neige sur la surface alors plus ou moins et ben moi je vais partir sur quelque chose où il n'y a pas de neige du tout et puis donc les masques je peux générer encore d'autres choses à partir de tout ça tout ça est vraiment customisable à fond et vous pouvez sculpter alors la taille du bois je vais l'augmenter un petit peu et la force non je vais la laisser comme ça et je peux sculpter encore un autre décor donc je peux augmenter le la la hauteur du terrain faire une petit volcan ou quoi que ce soit je peux vraiment faire beaucoup beaucoup de choses et là si je veux réplatir j'appuie sur le le bouton mage alors je peux tout aplatir effectivement je peux faire encore beaucoup de choses je peux mettre de de la glace à partir de ce terrain là je vais l'enlever je met de l'eau je peux mettre de la lave aussi bien sûr je peux vraiment là je vous invite à à titiller un petit peu tous les boutons pour générer différentes différentes maps avec plus ou moins de avec plus ou moins d'efficacité mais vraiment customisé à fond parce qu'il ya il ya vraiment moyen donc si vous avez une idée déjà de départ sur laquelle partir c'est encore mieux mais voilà essayez de générer vos propres terrains toc de la lave j'ai déjà dit donc vraiment une customisation de terrain voilà comme vous voulez et puis ensuite on va partir sur quelque chose d'un peu plus sympa on va mettre un petit peu des arbres alors dès que vous allez toucher ici sur la partie à 7 il va falloir regarder ces petits boutons là je vous invite à regarder le tutoriel qui est le tutoriel le users guide qui est en anglais bien sûr mais super sympa à regarder pour l'utilisation de tous ces boutons là en haut il vous rappelle comment ils fonctionnent donc là je vais tout mettre à zéro pour avoir une efficacité maximum et je vais partir là sur des sapins et je fais en diminuer la taille de mon broche voilà pour mettre des saints pas et je vais avancer un petit peu Je peux naviguer et regarder tout ça à l'intérieur et je vais mettre des sapins encore augmenter alors tout ça c'est des boutons qui sont customisables enfin qui sont pas customisables par an qui vous permettent de générer automatiquement des sapins comme je viens de le choisir mais à tous les assets qui sont dix au disponible disponible pardon ici je vais augmenter un petit peu la vitesse pour générer plus facilement ces sapins là et je peux augmenter encore la taille de mon terrain ça c'est pas très grave c'est juste pour vous montrer et puis il faut que je re choisis à chaque fois mes sapins voilà et je peux les faire pousser droit je peux les faire épouser la surface le terrain je navigue avec mes petits boutons raccourci et ma souris en même temps je vais garder quand même des sapins droits et je peux choisir effectivement de mixer un petit peu tout ça je peux aussi choisir quelque chose qui est très sympa qu'ils ont rajouté dans les dernières versions ici si vous avez ce petit logo la procédural génération donc j'ai choisi mon asset de sapin et puis là je vais pouvoir choisir entre les différents niveaux si vous voulez donc le niveau bas et le niveau haut voilà je vais baisser un peu le niveau haut parce que je vais vouloir mettre un petit peu autre chose que des sapins et si je fais go il va me générer automatiquement sur ces sur ces deux niveaux sur ces deux hauteurs des sapins que j'ai choisi alors je peux faire stop et pour re choisir d'autres d'autres sapins sur les mêmes niveaux je vais peut-être même augmenter un petit peu voilà je fais go et il va me générer automatiquement sur ces deux niveaux ces sapins là voilà alors vous avez un large choix de d'arbres ici des arbres un petit peu sf on a une espèce de champignon là qu'on a là il y a vraiment des assets très très sympa et qui réagissent très très bien les lumières vous voyez que l'ombre elle est directement projetée en fonction de la direction du soleil on voit là j'obtiens très très rapidement un résultat qui est vraiment sympa je vais faire stop et parce que je vais passer à d'autres choses alors si vous voulez plus de détails vous allez aussi choisir ma des petits cactus ou un des choses comme ça je peux enlever la génération automatique je remets un petit peu là si je veux détailler une zone particulière voilà je peux choisir des champignons des roches et ce qui est vraiment intéressant et ça c'est vraiment très très bien vu alors je peux aussi générer du nuage d'ailleurs les nuages ils vont se mettre un petit peu n'importe comment je vais augmenter la taille de ce nuage là et je vais positionner par là et alors si je tourne la la molette de ma souris il va me générer automatiquement enfin il va me prendre un asset qui est un petit peu différent et donc je vais pouvoir changer un petit peu les le type de nuage que je vais mettre ici voilà je vais pouvoir aussi le prendre et puis alors soit le soit le tourner soit l'étendre soit le mettre un peu plus en hauteur bon là ça ça me sert pas parce que sur un sur un nuage c'est pas super super logique et puis bah si je veux un autre tiens je vais prendre un autre rocher hop vous voyez que je génère ça avec la molette et si j'appuie sur alt sur contrôle je fais tourner sur la cause des x des aides pardon je fais tourner l'orientation de ceux de ce nuage donc là c'est une bête c'est une image toute bête mais je la fais tourner et ça ça va me servir aussi surtout quand je vais choisir des a7 alors là je vais choisir une maison je vais appuyer sur alt pour diminuer la taille de cette maison et la faire peut-être encore un peu plus petit on ça je peux je peux pas plus là avec la taille que j'ai choisi mais si j'appuie sur contrôle sur match pardon je vais pouvoir la mettre en fonction de l'orientation du terrain donc là si je choisis ça non voilà et je vais pouvoir choisir d'autres en tournant la molette toujours je vais pouvoir générer d'autres quand on va dire d'autres bâtiments qui sont sur le même thème donc là je sais plus quel thème c'est exactement c'est un petit peu médiéval ça ressemble plus à un truc viking mais il ya beaucoup beaucoup de choses on voyez que ils sont vraiment très très détaillés là je mets en extrêmement grand effectivement pour vous montrer il ya quand même des choses super sympa donc là je diminue et la taille de cette maison hop je vais en choisir une autre je la mette là vous voyez qu'il ya quand même vraiment beaucoup beaucoup d'assets on a même des bateaux alors c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la petite animation que j'avais préparé donc on a différents je vais zoom et différents types de bateaux donc là c'est des bateaux tout bête alors pourquoi il ya deux positionné à un là là il va rester fixe et il va pas bouger en fonction en fonction des vagues que je vais pouvoir mettre par contre je vais en choisir un autre et là il va réagir par rapport à la surface qui est ici donc le l'eau ou pas il coule directement pourquoi il coule directement c'est peut-être dans les paramètres du coup je sais pas pourquoi il coule ça c'est embêtant essayer de regarder ici dans mes paramètres on voit bien que c'est celui ci est-ce que ce serait pas seul je suis jaune à perdre je sais même pas pourquoi est-ce que je suis parce que je suis trop près non tout bien vraiment c'est embêtant ça m'a jamais fait ça je sais pas pourquoi on voit bien que c'est celui ci mais j'ai directement par rapport à la surface du terrain mais pas l'autre c'est embêtant bon passement je trouverai un petit peu plus tard je peux effectivement mettre d'autres petites pièces comme ça je peux les faire tourner et puis créer vraiment des interactions qui sont sympas alors il y a des petites animations qui existent notamment pour les animaux là je vais choisir mettre des petits oiseaux et là si je choisis de mettre des petits oiseaux je sais pas si ça se voit bien à l'écran des lucioles qu'est-ce que j'avais vu il y avait un dragon alors il y avait pas que ça on voit qu'il y a une unicorn ici des petites animations vraiment très très sympa à partir des assets qui peuvent vraiment vous servir dans votre alors je sais pas si on peut couper l'animation on peut mettre un petit chasse ici je crois et voilà il y a des dragons il y a des dragons qui pleuvent en feu voilà je vais couper tout ça je vais enlever l'océan parce que ça me fait du bruit et que j'aime pas ça rate on va pouvoir remettre un de l'océan si vous voulez des effets de vagues et compagnie de réflexion alors on peut générer des grosses grosses vagues et on peut diriger vraiment la totalité de la totalité des paramètres le sens le sens du vent si je veux un petit peu d'écume c'est là hop ça génère quand même pas mal de choses et la réflexion si je veux que ça reflète un petit peu plus le ciel ou pas l'absorption des rouges rouge vert bleu RGB mais je vais enlever ce paramètre là parce que là ici ça me sert à rien c'est vraiment pour vous montrer il va falloir regarder un petit peu les tutos qui sont disponibles soit sur Youtube soit tout le tuto sur comment ça s'appelle là sur Steam mais on peut générer vraiment des décors assez sympa et on peut faire interagir quand même pas mal d'éléments je vais retrouver ça où c'était ici ah oui alors si vous voulez faire autre chose qu'une simple map ici avec un ciel changeant alors tout le ciel je peux le changer ici hop je peux générer vraiment tout le ciel que je veux et le faire comment dire le faire bouger en fonction de la lumière que je veux etc bref et ce que je peux faire aussi on va rester là dessus où est-ce que c'était c'était là je peux aussi mettre une petite source de lumière qui va vous être vraiment intéressante hop pourquoi ? parce que si je veux à la limite faire un élément de nuit alors voilà on voit pas bien mais là j'ai ma petite source de lumière qui se place et si je fais si je bouge la molette de ma souris je vais pouvoir générer une autre une autre lumière et là je vais la mettre ici comme ça je vais pouvoir bien l'avoir je vais pouvoir la mettre ici à la limite hop et je vais pouvoir mettre un petit peu de lumière dans cette maison hop on va faire ça comme ça voilà on voit que la lumière elle est à l'intérieur de la maison si je choisis effectivement quelque chose qui est de nuit tiens hop on voit que j'ai quand même voilà j'ai choisi des paramètres un petit peu bizarre mais j'ai vraiment la lumière qui réagit avec ses ombres etc à partir de comment je l'ai placé alors je peux zoomer effectivement pour aller remettre cette lumière autrement c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite alors là c'est hop là comme ça c'est pas facile ah zut c'est vrai que c'est quand même pas si évident que ça alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est cette lumière je n'arrive pas à la choper c'est un petit peu difficile vous voyez qu'on obtient quand même des résultats c'est sympa alors ça c'est j'ai découvert ça en regardant une vidéo d'ailleurs en fouillant un petit peu de ce que font les gens avec ces éléments là je vais remettre quelque chose d'un peu plus clair voilà donc on peut effectivement générer quand même pas mal pas mal d'éléments donc tout est customisable et puis vous allez pouvoir faire interagir des lumières alors c'est pas la seule chose vous avez aussi l'océan vous avez donc les HDRI qui sont en gros le ciel vous allez pouvoir faire bouger le ciel vous retrouvez ces éléments là pardon avec la direction du soleil et tout ça pour générer quoi une image que vous allez pouvoir ensuite soit une image soit une animation vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses je vais vous montrer ça un petit peu tout de suite vous pouvez aussi générer des ambiances sonores différentes mais aussi là si je mets quelque chose comme ça je vais pouvoir mettre le ciel il est pas en adéquation avec ce que je viens de mettre mais c'est un orage je vais pouvoir générer aussi un effet sonore différent et je peux même mettre de la pluie voilà c'est facile parce que j'en veux plus ou moins ça je gère ça ici là vous voyez qu'il pleut beaucoup et en plus j'entends beaucoup la pluie je sais pas si on entendra bien dans cette vidéo je vais couper tout ça et tout est vraiment customisable ça c'est vraiment très très sympa le boulot qu'a fait Floscape je vais retrouver le nom parce que je m'en souviens pas du gars qui a créé ça il est quasiment tout seul donc si vous l'achetez c'est pas une société ou quoi que ce soit c'est un mec qui a développé ça quasiment tout seul la direction du soleil vous allez pouvoir la customiser aussi donc tout ça c'est dans les paramètres qui sont ici donc 8 la hauteur de la lumière donc si vous êtes un soleil couchant ou pas l'intensité de cette cette lumière la température aussi ça c'est très important donc si vous avez une ambiance très chaleureuse ou une température très très froide Sunshaft j'ai oublié ce que c'était et vous pouvez ici voir qu'il y a un petit un petit logo qui va vous permettre de générer de gérer pardon la les lumières etc Lanceflare est-ce que j'en ai ou pas donc là je vais retrouver le soleil est-ce que j'ai des Lanceflare ou pas je ne suis pas dans une bonne configuration vous pouvez aussi générer ça j'ai oublié mais c'est assez sympa d'y avoir pensé des aurores boréales ainsi que alors vous pouvez mettre les deux mais vous pouvez en mettre qu'un seul effectivement donc vous réappuyez dessus un arc-en-ciel toujours sympa si vous avez une licorne effectivement dans vos assets la rotation du ciel comme on l'a vu tout à l'heure c'est encore un autre parrain la lumière ambiante donc là on va pas trop surchauffer on va pas trop brûler non plus l'atmosphère qui est là on va la baisser et la brillance du ciel le fog le fog qu'est-ce que c'est c'est le brouillard le brouillard donc si vous voulez du brouillard au sol ou du brouillard volumétrique vous allez pouvoir en générer aussi toujours animé c'est toujours animé mais vous allez pouvoir le gérer vous allez pouvoir ici gérer alors je vais enlever le volumétrique parce qu'on va s'occuper de celui du sol d'abord le brouillard qui est au niveau du sol son comment dire son intensité sa densité il faut faire attention quand même parce que ça génère aussi des choses qui sont un petit peu un petit peu trop trop cramé ici en termes de luminosité et vous allez pouvoir lui attribuer aussi une couleur différente donc vous allez manipuler les rouges verts bleus pour générer du coup quelque chose de je vais enlever cet arc-en-ciel qui m'agace hop on va on va rester sur quelque chose d'un petit peu logique donc assez blanc et on va en générer du volumétrique et on va le mettre à une altitude un petit peu voilà comme s'il y avait des nuages encore plus alors ça dépend aussi là j'ai mis une altitude très très basse pour le terrain mais si vous avez par exemple des générés dans un espace qui est une montagne là il va falloir générer aussi une petite atmosphère un petit peu particulière la taille hop donc l'altitude je vais la relever un petit peu hop et puis ciel descend un petit peu si c'est des si vous avez choisi par exemple un ciel qui est un peu différent est-ce que j'en ai un voilà quelque chose d'assez assez nuageux hop je reviens sur tous mes paramètres ah oui et puis la rapidité donc là voilà je vais pouvoir générer ça la diffusion la turbulence aussi vous allez pouvoir générer tout ça donc la turbulence de ces nuages c'est vraiment des paramètres qui sont super pratiques et puis là je peux générer effectivement une photo alors la photo je vais pouvoir hop je vais enlever de ces paramètres là donc là je vais mettre en résolution de screenshot high pour avoir une autre résolution la texture et capture panorama ça va être ici donc capture panorama c'est pour faire des images en 360 si là je veux une image fixe pour la reprendre ensuite sur photoshop ou krita ou autre logiciel je vais pouvoir le faire directement donc je vais aller dans mon dossier flowscape et je vais retrouver directement la capture mais là je peux capturer aussi un panorama complet hop c'est fait et je vais pouvoir le retrouver je vais vous montrer ça de souhaite donc là je vais dans mon dossier dans mon dossier flowscape flowscape et là je vais retrouver donc mes animations mon panorama que je viens de faire donc ça a l'air de rien comme ça mais si vous le mettez par exemple sur digitalpainting.school qui peut vous permettre de placer des images en panoramique vous allez pouvoir les voir comme ça alors il faut peut-être modifier la résolution parce que sur DPS on est limité en taille de photo vous voyez qu'ici on est sur une photo qui fait 51 mégas quand même je vais vous montrer que j'en ai généré d'autres donc ça c'était pour un petit test et puis bon voilà les photos que j'ai généré avec flowscape donc si vous voulez prendre des scènes animées et puis vous prenez plusieurs captures parce que vous voulez que ce bateau là il soit incliné un petit peu par rapport à l'autre voilà vous pouvez voilà voilà la différence que je voulais montrer voilà j'ai animé exprès les bateaux pour faire en sorte qu'ils soient que les vagues les emmènent dans un certain certain endroit et donc j'ai pris deux photos différentes voilà ça c'était un test et voilà la photo que j'ai générée tout à l'heure avec la première scène une autre photo ici et puis bien sûr vous pouvez l'exporter complètement alors je ne sais pas combien elle fait elle fait que 3 méga celle-là je vais pouvoir en générer une autre hop il va falloir reprendre ça hop dans bureau flowscape et là elle doit être en meilleure résolution et elle fait 45 méga vous pouvez générer aussi une animation et là ça va se passer ici ah oui petite chose mais assez importante là je vais appuyer sur F ou alors sur le petit bonhomme qui est ici et je vais pouvoir avancer sur mon terrain comme si j'étais en vue première personne de façon à être à hauteur du terrain et je vais pouvoir me déplacer comme ça comme si j'étais dans un jeu vidéo dans l'espace que vous avez créé donc dans la limite effectivement du cube de flowscape mais je me déplace à l'intérieur de ce terrain là petit problème de clavier voilà et puis générer une animation alors l'animation il va falloir noter un petit quelque chose c'est que ça ne va pas enregistrer une comme je le fais actuellement tout ce que je fais avec les petits mouvements comme ça de rotation que je vais vouloir faire je vais générer une animation qui est une droite je sais pas si c'est très clair ce que je vais dire là mais je vais faire start et puis je vais hop m'éloigner comme ça je vais faire end et ensuite je vais faire play et là je vais observer qu'est-ce que je vais obtenir comme animation je sais pas si c'est très clair donc là si je fais rec en fait il va vous générer une droite qui va partir d'ici à là où je suis maintenant avec tous les éléments qui sont là et ça va vous générer aussi un petit quelque chose que je vais vous montrer à partir de l'animation que j'avais obtenu avant la petite chose à savoir c'est quand même que ça va vous générer donc dans l'animation une que j'avais préparée que je vais vous montrer un petit peu plus tard vous voyez que j'ai 1273 images qui ont été générées donc il va vous prendre des captures c'est en fait un rendu en temps réel mais du coup en fait ce qu'il va faire c'est simplement faire une image une image, une image, une image une image, une image une image etc. de façon à obtenir l'animation alors il va enregistrer tous les paramètres il va vous générer en même temps la vague et il va la faire continuer si je continue je vais obtenir cette animation et il va falloir placer toutes ces images là dans un petit logiciel d'édition photo un petit peu comme Microsoft Photo que j'utilise particulièrement pour pour les projets sur l'ascension des artistes donc là j'ai placé mes 1200 je ne sais plus combien images et je les ai placées à 0,01 seconde à chaque fois donc là j'obtiens ensuite mon animation alors ça enregistre le son ça enregistre beaucoup de choses mais ça enregistre surtout là la succession d'images pour faire cette animation et vous voyez que c'est vraiment une ligne droite qui recule qui est générée voilà ça c'était pour vous montrer l'animation comment elle est générée à partir de FlowScape donc petite chose à savoir ça ne vous enregistre pas un fichier MPEG MOV ou MP4 ça vous enregistre une succession d'images et puis vous pouvez les mixer ensuite avec un petit logiciel de traitement de l'image comme photo ou d'autres oui la petite chose ici c'est que si je veux enlever certains éléments ne plus les voir ne plus les afficher du moins je vais enlever juste ça ça c'est bizarre il me garde celui là il y a encore des petits défauts voilà mais si je veux enlever la petite lumière qui est à l'intérieur de la maison voilà je peux ne pas l'afficher si éventuellement en cours de route je veux modifier et créer un petit peu de neige un terrain de verdure modifier l'atmosphère pour avoir la même image le même environnement mais avec comment dire une atmosphère différente donc des couleurs de ciel et compagnie je peux le faire aussi très très rapidement voilà je vais pouvoir remettre un petit peu de pluie je peux baisser le son de l'appui je crois je ne sais plus c'est des petits effets comme ça qui sont directement créés à l'intérieur de Floscape à la radem cracher dessus voilà et ça peut être assez sympa dans les captures de vidéos d'images directement c'est des petits effets comme ça qui sont assez difficiles à recréer parfois dans Photoshop il y a des petites manips et ça ça permet de les avoir voilà j'espère que ça suffit à vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire à partir de Floscape je le répète ce n'est pas un logiciel de conception 3D ça ne remplace pas Blender je vais pas remettre dans la scène ici je sais pas je sais pas je vais enlève comme c'est en haut voilà ça s'est calmé donc voilà c'est vraiment très très facile à obtenir vous pouvez redessiner par dessus les éléments qui sont ici donc là j'avais dessiné ces roches là enfin j'avais mis des assets de roche je les avais modifiés un petit peu j'ai remis des lianes dessus elles sont quand même générées directement dessus donc c'est quand même pas si mal que ça comme en rendu et vous pouvez donc du coup prendre différentes images donc c'est de la conception 3D très clairement vous reprenez plusieurs images plusieurs captures vous modifiez le FOV donc le point de vue de cette caméra pardon je vais y arriver vous modifiez effectivement là-haut donc l'occlusion ambiante vous modifiez la saturation effectivement si je veux un dessin juste en noir et blanc ça me suffit la balance des blancs un petit peu je me donne un petit peu de chaleur l'exposition du ciel tout ça c'est vraiment générer automatiquement un petit effet vignette qui n'est pas forcément facile à obtenir enfin si c'est facile à obtenir dans Photoshop mais si vous l'avez directement ça vous gagne un temps fou l'ouverture je ne vais pas modifier et puis l'autofocus donc là si je veux modifier la distance de mon focus je peux le faire aussi à partir de ça j'ai enlevé l'autofocus alors ça ne se voit pas forcément voilà je ne sais pas si on verra très très bien voilà si je veux faire le focus ici vous voyez que cette zone là alors ça le focus distance là si je le bouge ça se voit très très fort on voit que j'ai tout de suite un focus sur ce premier plan là petite chose à rappeler aussi si vous voulez faire des assets pour des vues auto je vais enlever l'autofocus je vais remettre l'autofocus plutôt qu'est-ce qu'il me fait alors là c'est compliqué parce qu'il me met tout flou et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça change quelque chose tiens je découvre un bug en même temps que je vous parlais voilà je vais recharger du coup je vais recharger ma scène parce que je vous c'est pas allez charge il m'a complètement gardé le paramètre avec ce flou de caca boulain alors on va faire un truc on va couper et on va recharger nous revoilà dans notre scène créée donc je vais m'avancer un petit peu hop et je vais appuyer ici sur map mapmaker en vision ortho et on a une vue directement donc mon bateau il est là et je peux mettre en affichage grille ou hexagonale et ou hexagonale je vais enlever la grille pour créer une map de jeu donc là si vous avez une idée déjà de ce que vous voulez créer en termes de map de jeu je vais mettre sur la sculpture snowhite on s'en fout et vous avez une idée de ce que de ce que je veux de ce que vous voulez ici exactement comme comme terrain vous pouvez sculpter ici directement et vous pouvez régénérer remodifier votre terrain en fonction de ce que vous vouliez vous pouvez revenir replacer encore d'autres terrains modifier donc comme je le disais la structure de votre terrain la texture pardon si vous voulez quelque chose d'un peu plus rocailleux en premier lieu et puis quelque chose de vraiment rocailleux tout le long vous pouvez venir ici en vision ortho voilà j'ai pris une image directement de ce que je voulais pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à montrer alors je n'ai pas forcément que cette image ce cube sur lequel peindre ce que je ne vous ai pas montré je vais repartir directement sur autre chose je vais enlever la vue orthogonale je peux choisir aussi une sorte d'aquarium une tortue pourquoi pas pourquoi pas après tout et je peux lui placer du coup mes assets de la même manière je peux placer un petit peu n'importe quoi comme assets je peux placer des plans d'eau des petites lumières et compagnie je reviens sur mon terrain et je peux dessiner donc sur un autre terrain et un livre pourquoi pas là encore vraiment il y a des trucs sympas qui ont été faits avec ce petit livre là si vous voulez illustrer quelque chose avec un bouquin une illustration que vous avez en cours pourquoi pas vraiment ça c'est plutôt une bonne idée d'y avoir pensé je trouve en tout cas vous pouvez générer aussi quelque chose qui est vraiment intéressant donc là je pars sur un livre au départ donc ça ne va pas forcément coller mais je peux générer directement donc là je vais augmenter la taille et encore une fois je modifie les différents assets qu'il y a à l'intérieur de celui-ci donc c'est un plan et je vais pouvoir du coup générer quelque chose qui je vais prendre quelque chose de beaucoup plus grand hop je vais pouvoir faire un focus hop alors j'ai beaucoup trop de fog et là je vais enlever où est-ce que c'était c'est là hop grande fog toc 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 donc la perspective atmosphérique ah ouais c'est parce que je suis sur un grand terrain donc là on voit que j'ai généré on verra peut-être un petit peu mieux donc là j'ai généré automatiquement la perspective atmosphérique sur un terrain gigantesque je ne suis pas du coup limité à quelque chose qui va se résumer à je vais partir sur nouveau pour mieux montrer donc je ne suis pas limité à un cube comme ça qui est vide qui est découpé dans un espace vraiment immense où il ne se passe rien d'autre donc là je vais faire oui je vais pouvoir générer automatiquement donc là c'est dans les assets directement je vais pouvoir générer une autre atmosphère donc là si je veux faire une atmosphère africaine hop ça va être le Kilimanjaro je vais pouvoir prendre ça comme ça et faire un terrain extrêmement immense voilà je vais faire ça comme ça et je peux modifier effectivement la hauteur du terrain s'il est plus ou moins aplati ou pas voilà je vais pouvoir le faire coller à peu près à mon terrain donc là on voit que c'est clairement pas le cas on voit qu'il y a quand même pas mal de dissensions mais si vous faites un focus après à l'intérieur de votre terrain oh un zèbre vous allez pouvoir avoir un fond qui colle à peu près à ce que vous voulez donc là c'est pas le cas si je prends cette vision là mais si je fais un focus hop hop ça je vais le modifier un peu je vais le plus bas plus loin j'espère que je suis assez compréhensible il te manque des copains toi voilà on va faire des biches hop si je veux ajouter une atmosphère avec des papillons avec des libellules je peux faire tout ça et hop un crocrodile un énorme crocrodile et puis un hippopotame ça ira très bien hop je vais le faire bouger petite rotation alors il est animé donc si vous voulez prendre une si vous voulez prendre une photo de comment il est exactement il va falloir stopper l'animation je crois pas que ce soit possible j'ai pas regardé ça effectivement dans mes mais voilà j'ai généré une image à partir de la situation voilà j'espère que j'ai été clair c'est vraiment une présentation assez succincte je vous invite vraiment à regarder ce que les gens font avec Floscape à aller manipuler un petit peu tous les boutons qu'il y a ici pour générer votre image et pouvoir repeindre par dessus je vais vous mettre aussi un petit lien avec des gens qui prennent des photos de Floscape très très simple qui font des choses vraiment très très simples dessus et puis après qui les retouchent dans Photoshop directement à partir de de l'image obtenue voilà c'est vraiment pas compliqué encore une fois c'est pas une alternative à Blender ou un autre logiciel de conception un logiciel 3D c'est un logiciel 3D qui vous permet d'obtenir des images assez facilement 360 panorama animation mais ça n'est pas quelque chose qui remplace Blender voilà c'est un outil très très simple très peu cher je le rappelle encore une fois c'est vraiment pas cher par rapport à ce que c'est et puis ça va continuer encore à évoluer il y a quand même des mises à jour de disponibles enfin des mises à jour qui sont prévues prochainement je vais aller là remettre une petite lumière je vais remettre une petite lumière ici voilà je ne sais pas pourquoi j'avais envie il y a quand même pas mal d'assets vous pouvez faire des alors c'est essentiellement fantasy dans les assets il y a vraiment beaucoup 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 de ça mais ça va quand même permettre de gagner du temps énormément par rapport à une création que vous voudriez faire dans un logiciel 3d vous n'obtenez pas tout c'est parfois compliqué à obtenir tiens celui-là il est animé je ne sais pas pourquoi un alambic pourquoi pas et puis je voulais chercher voilà un coffre au trésor il y a des coffres au trésor ça peut être assez sympa vous pouvez générer un intérieur complètement enfin c'est vraiment super pratique voilà c'est simple c'est efficace il fallait que je vous le montre et vous avez obtenu pour certains j'avais distribué 5 clés Floscape 5 clés Steam dans Floscape qui ont été généreusement offertes par Floscape n'hésitez pas à montrer ce que vous avez obtenu comme petit résultat avec ça voilà je vais rester là sur cette petite présentation et j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt sur ce petit logiciel là qui vous permettra donc de générer des images très très facilement merci à bientôt un petit mot pour remercier Alan Smitty de Pixel Forest qui nous a offert 5 clés Steam pour le concours de la nouvelle bannière de l'ascension si vous avez un petit achat à faire de l'ordre de 12 euros je crois que ce soit sur Steam ou sur Itch.io allez-y c'est vraiment très très peu cher je n'ai pas montré toutes les choses qui sont possibles de faire dans Floscape sachez que vous pouvez aussi importer des fichiers des assets 3D pour les incorporer donc si vous en avez si vous en avez fait vous pouvez les incorporer dans vos paysages dans vos environnements faits dans Floscape donc n'hésitez pas à regarder sur leur chaîne YouTube c'est vraiment super intéressant et merci à tous mettez un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021